Bonjour Bonjour, 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 tout le monde, membre de Mondial 1, non-membre de Mondial 1, je suis Lambekwassi. Il y a un système révolutionnaire qui est en cours. Ça s'appelle Mondial 1. C'est la meilleure solution pour faire du marketing du réseau sans parrainer. La meilleure solution pour faire du marketing du réseau sans parrainer. Tous les outils, toutes les solutions permettant à quelqu'un qui peut aider quelqu'un à faire du marketing du réseau sans parrainer sont dans Mondial 1. Le système est capable de tourner sur le même sans arrêt, année après année, sans arrêt. Vous n'aimez pas le parrainage ? Mais ce n'est pas un problème. Vous venez à Mondial 1 ? Des gens gagnent de l'argent grâce à ce système. Ils prennent juste un ID. Ils s'abonnent juste. C'est tellement intéressant. Tu viens, tu t'abonnes. Mondial 1 t'attribue un numéro ID qu'on appelle ID number. Via ce numéro. Tu vas maintenant faire la demande pour t'inscrire dans un business. Et puis, tu attends. Mondial 1 te donnera deux fieurs. D'ailleurs, tu peux savoir, après ta demande, quels seront les ID de tes deux fieurs. Quels seront les ID de tes deux fieurs, les ADH de tes deux fieurs. Ce sont des termes un peu techniques. Mais vous saurez qui sont vos deux fieurs. Après vos deux fieurs, vos deux fieurs aussi ont droit à leurs deux fieurs. Donc, quatre personnes. Les quatre aussi ont droit à leurs deux fieurs. Donc, huit. Les huit aussi ont droit à leurs deux fieurs. Donc, seize. Les seize aussi ont droit à leurs deux fieurs. Donc, trente-deux. Les trente-deux aussi ont droit à leurs deux fieurs. Donc, ce sont quatre personnes. En décevant, vous toujours un. Ce sont quatre aussi ont droit à leurs deux fieurs. 128. 128 personnes ont droit à leurs deux fieurs. 256. Les 256 ont droit aussi à leurs deux fieurs. 512. Les 512 aussi ont droit à leurs deux fieurs. Je crois que 1024, les 1024 aussi ont droit à l'aide des fiolles, etc. Vous savez quoi? Pendant qu'on est en train de donner des fiolles à vous et à vos fiolles, sous fiolles, tout ce que vient de citer là, on est en train d'aller vers votre huitième, neuvième génération là-bas. Cinquième, sixième, septième, huitième. Et le réseau est capable de se construire sans arrêt, année après année, en profondeur. Et en plus, quand vous aurez pris Go, vous allez dire, mais attends, si j'ai pris un seul ID qui me permet de gagner de l'argent année après année, mais pourquoi ne pas prendre deux IDs, trois IDs, quatre IDs? Et en prenant encore des IDs, vous avez d'autres avantages. Pourquoi? Parce qu'ils ont tokenisé le réseau. Tokeniser le réseau, ça veut dire quoi? Chaque ID que vous avez est lié à un token. Et la valeur du token est de 1,50$ pendant un jour, pas l'actuellement. Chaque ID a un token de 1,50$ pendant un jour, pas l'actuellement. Où est-ce que vous avez vu ça? Un système qui te permet de faire du business sans parrainer. Tu as 10 IDs, tu auras 20 fiolles. Où est-ce que vous avez vu ça? Et c'est le mondial qui permet de faire cela. Et c'est révolutionnaire. En fait, je suppose que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je vous en parle. Si vous avez eu cette information, partagez-la. Le site, c'est mondial1.com. Mais tu sais quoi? Tu auras besoin du... Pour t'inscrire, tu vas suivre le régisseur. Mais tu auras besoin du pseudo de quelqu'un avant de pouvoir t'inscrire. Ah oui, comment ça marche? Comme ça, ça marche. Voilà. Merci. Ciao. C'était Lambe Kwasi, le concepteur de Mondial1. Merci. Merci. Pour du développement personnel, pour de l'intelligence financière, j'aimerais vous apporter des idées. Des idées au sujet de Mondial1. Par moments, je me rends compte que beaucoup sont en Mondial1, mais ne pourront pas en profiter parce qu'ils ne comprennent toujours pas comment vont y prévituer ce système pour se faire de l'argent. Vous comprenez? Mondial1, on l'utilise pour développer des business. D'où le thème de mon coaching, comment profiter de Mondial1 sur de longues années. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent utiliser... Que ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train d'utiliser un concept, un système pour produire des richesses. Le système, il est là. Ça n'existe pas. Il est là. Mais le système ne te produira pas de l'argent si tu ne l'utilises pas. Vous avez entendu ça? Je dis, le système mondial1 ne te produira pas de l'argent si tu ne t'en serres pas pour produire de l'argent. La voiture sert à se déplacer. La voiture ne te déplacera pas si tu n'en fais pas usage. L'avion, c'est pour me voler dans les airs d'un lieu A à un lieu B. L'avion, tu dois t'en servir pour aller d'un lieu A à un lieu B. Lui-même, il ne te transportera pas comme ça si tu n'en fais pas usage. Le climatiseur qui écheve à la maison, il a un rôle. C'est pour refroidir le coin quand il fait chaud. Si tu n'apprends pas ton truc pour appuyer sur le bouton pour qu'il puisse retourner, mais tu vas avoir toujours chaud dans ta maison puisque tu dois le mettre en marche. Dans les pays où il fait froid, on doit réchauffer la maison, l'inverse. Mais il y a un système qui a été conçu pour répondre à ce besoin-là, pour que quand il fait froid, il faut réchauffer la maison. N'est-ce pas ? On peut parler des systèmes. Mondia 1 a été conçu pour que partout où il y a un business binaire qui exige qu'on équilibre le réseau pour gagner de l'argent, qui exige deux fuyoles, qui exige la densité pour gagner beaucoup d'argent dans un réseau très court, qui exige une croissance en profondeur mondia 1 peut répondre à ce besoin-là. Voilà un peu ce qui a été fait. Mais c'est fait et ça marche. Et ça peut marcher année après année. Mais écoutez, vous devrez vous en servir. S'en servir, c'est faire quoi ? C'est prendre un ID ou des ID. S'en servir, c'est activer ses positions, ses ID dans des business. C'est ça, s'en servir. C'est ça, s'en servir. S'en servir, c'est savoir comment il marche. Et quand j'ai mis ma position, j'attends qu'on me donne mes deux fuyères et j'attends que mon réseau se construise. C'est ça, savoir s'en servir. Une autre chose, j'ai donné des exemples tout à l'heure. J'ai dit qu'une voiture, la voiture a été créée, c'est un moyen de déplacement. Comme le vélo. Mais le vélo, si tu ne le sais pas le rouler, tu vas te créer des problèmes sur la route. La voiture, c'est vrai, c'est un moyen de déplacement, mais il faut connaître au moins comment la déplacer. Pour que toi, tu puisses te déplacer avec mon dialogue, un système te permettant d'avoir des deux fuyères, te permettant de construire, de faire construire ton réseau en profondeur, d'équilibrer ton réseau, de le rendre dense et pour finir de gagner de l'argent. Mais il faut savoir t'en servir. Pour la voiture, il faut avoir un permis. Mais le permis, c'est quoi? C'est la preuve d'une maîtrise de toutes les conditions qu'il faut pour rouler une voiture. La preuve, c'est le permis. Ça veut dire que quand j'ai le permis, ça veut dire, un, je connais le code de la route, qui sont les principes, les conditions qu'il faut quand on roule sur une voie pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'accidents ou bien de ne pas tuer les gens. Donc, il faut qu'on ait le code de la route, qui sont les termes et conditions que les autorités ont imposées pour que quand tu veux rouler sur une voiture, pardon, sur une voie, voilà les conditions qu'il faut respecter. Les critères, on parle de code de la route. Mondial ne te dira que, quand tu veux étudier Mondial, il y a des principes de fonctionnement. Tu dois respecter ces principes de fonctionnement. Si sur la route, tu ne respectes pas les principes de fonctionnement que tu tues des gens par ton désordre, par ton ignorance, parce que tu ne maîtrises pas le code de la route, on t'arrête, on te met en prison. On t'arrête, on te met en prison. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas le code de la route. Si tu connais le code de la route, mais que tu ne sais pas conduire, et que dans ta conduite, tu cognes ici à gauche, tu cognes ici à droite, tu ne sais pas maîtriser, tu ne maîtrises pas la voiture, tu ne sais pas comment passer une vitesse, mais tu ne peux pas te servir de la voiture. C'est la même chose ici pour Mondial 1, les gars. Voilà. Donc, comme vous venez de le constater, vous venez de le comprendre dans la petite vidéo que j'ai publiée juste au-dessus de cet audio, en fait, le système est prêt. Le système est logique. Maintenant, vous pouvez vous inquiéter pour vous demander, mais comment est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Non. On a créé déjà toutes les dispositions, ça ne peut plus jamais s'arrêter. Depuis les premières heures, on vous a dit qu'on va créer un réseau qui va croître en profondeur, année après année, sans arrêt, un réseau stable qu'aucune compagnie ne contrôle. C'est ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez savoir pourquoi ça ne peut jamais s'arrêter? D'accord. Je vais vous citer quelques points qui sont les éléments sur lesquels on s'appuie pour que vous, qui normalement vous devrez parrainer, vous ne parrainez pas, mais malgré ça, le CEM marche sans arrêt. Je vais vous citer ça. Je vais vous les rappeler. Plusieurs fois, je vous les rappeler parce que d'autres croient que ceux qui sont impatients se disent que avant que ça ne se bloque, il faut qu'ils gagnent leur argent d'abord. Vous voyez là, d'autres croient que c'est parce que ils ont peur. Ils ont peur que ça ne se gâte avant qu'ils ne reçoivent leur argent. Donc, c'est ça la peur en fait de certaines personnes. Je suis là pour vous faire comprendre que tout membre qui a un ADH et si les membres ont compris comment on fonctionne, le CEM ne peut jamais s'arrêter. Mais, attention, c'est un système qui est là, il attend qu'on l'utilise. L'utiliser, c'est venir prendre des IDs. L'utiliser, c'est activer vos positions. L'utiliser, c'est que chaque année, comment on appelle, l'utiliser, c'est que tous ceux qui doivent contribuer pour que le CEM tourne sans arrêt continuent de faire leur travail. Mesdames et Messieurs, je vais finir maintenant pour vous montrer, pour vous rassurer pourquoi le CEM ne peut jamais s'arrêter. Pourquoi ça ne peut jamais s'arrêter? Je vais vous donner les éléments importants. Premier point, le CEM ne peut pas se bloquer ni s'arrêter tout simplement parce qu'on ne parraine pas. voilà, vous avez compris ça, non, on ne parraine pas, donc les gens ne viennent pas eux-mêmes. S'ils sont informés, voilà, mais si vous tous ici, vous fermez vos bouches, vous n'en parlez pas, vous ne partagez pas, comment les gens viendront? Ils ne savent pas. Mais s'ils savent, ils viendront, pourquoi? Parce qu'on ne parraine pas. Les gens viendront, pourquoi? Parce qu'à mon diable, on ne parraine pas, on gagne l'argent sans parrainer dans le MLM, la filiation. C'est cette information qui devrait être véhiculée partout. On gagne de l'argent dans un CEM de réseau marketing, mais on ne parraine pas. Je vais créer un slogan pour ça qui va être en dessous de notre logo pour que tout cela, tout cela soit véhiculé par tout le monde entier. Débloquer le potentiel du MLM. Pourquoi pas? Mondial 1, débloquer le potentiel du MLM. Mondial 1, débloquer le potentiel de la filiation. Pourquoi pas? Donc, premier point. Mondial 1 débloque le potentiel du MLM. Pourquoi? Parce que les gens viennent dedans eux-mêmes, parce qu'on ne parraine pas. Vous voyez là, les gens viendront, des multitudes continueront de venir s'ils sont informés, parce qu'on ne parraine pas. C'est le premier point. Donc, comme on ne parraine pas, les gens viennent en masse dans mon diable 1. Bien, vous notez ça. Deuxième, le CEM continue tourné année après année grâce à l'ID de repositionnement. Grâce à l'ID de repositionnement. Chaque ID se repositionne sans arrêt. c'est-à-dire, les ID, la formule qui dit qu'on prend l'ID, on fait plus 1, le résultat, on multiplie par 4, ou bien 2 exposant 2, bon, pour simplifier, par 4, votre ID actuel, plus 1, ça fait une somme. La somme, on multiplie par 4, ça donne un nombre, un ID. C'est l'ID de reposement. Mais ce même ID de reposement que vous venez de trouver là, lui aussi, vous le prenez, ID temps, plus 1, vous multipliez encore par 4, ça donne encore un autre ID de reposement qui vous appartient. Vous prenez ce type ID de reposement, ce deuxième ID de reposement, vous l'ajoutez 1, vous multipliez par 4, ça donne encore un autre ID de reposement. Il n'y a pas d'arrêt. Et les ID, c'est quoi? C'est les ID que vous avez pour vous inscrire dans les business. Et chacun se doit d'activer son ID de reposement. Parce que les premiers ID qui te donnent de l'argent, tu vas prendre pour activer. On est en train d'accorder un templement pour que les premiers ID commencent à produire l'argent pour les membres. Vous comprenez là? Ça veut dire que quand on va fixer le délai exact, on va fixer le délai, ok? À partir d'un certain temps, on va fixer le délai exact. On fera de sorte que les premiers ID que vous avez, il y a un délai d'activation. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, le délai sera de plus en plus raccourci parce que vous aurez beaucoup d'argent dans les premiers ID qui peuvent permettre de travailler sur les autres ID, les prochains ID de reposement. Donc, mesdames, messieurs, les ID de reposement font que le système peut tourner sans arrêt année après année. Notez ça. C'est la deuxième chose. Troisième chose, ce sont les ID supplémentaires. Selon vous, pourquoi les gens prennent les ID supplémentaires? Et pourquoi les plus intelligents prendront des ID supplémentaires? Les gens prennent des ID supplémentaires, ceux qui ont de l'intelligence financière, pour deux raisons. Quand tu prends beaucoup d'ID, tu as beaucoup de positions dans le business et tu gagnes plusieurs fois. Puis ceux de toi ne parrainent pas. Donc, si tu as 10 ID, tu auras 20 filles, deux, 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 deux fois, 10, ça fait 20 que tu n'as pas cherché. Et donc, tu auras gagné 10 fois plus que ceux qui ont un seul ID. Pour cette raison, les ceux qui ont de l'intelligence financière, dès le début, ils ont déjà pris beaucoup d'ID dans le business de complément alimentaire, là, ils ont bombardé. Ils se sont en train de se taper de l'argent. Nous, on voit, on voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent et je vous le dis. Je vous le dis sincèrement. Il y a des gens qui ont au moins 10 positions dans le business de complément alimentaire, je vous le dis. Et ils gagnent. Ils gagnent. 4 000 dollars en plus par 10, ça fait 40 000 dollars. Ils gagnent. C'est pour ça que les gens prennent des IDs supplémentaires. Ça veut dire que dans le business, tu multiplies tes gains dans un système où tu ne parraines pas. Quelle grâce! La deuxième raison pour laquelle les gens prennent des IDs supplémentaires, c'est que plus tu as des IDs, plus tu as du token. Or, le token prendra beaucoup de valeur. ça, il faut que je sois certain. Le token de mondial 1 se nourrit grâce aux trois positions de mondial 1 qui sont au top top des business. On a trois positions dans le business des compléments alimentaires. Les trois positions n'ont pas encore fini. La première position a déjà fini son cycle. Mais la deuxième position n'a pas encore fini son cycle. La troisième position n'a pas encore fini son cycle. Mesdames et messieurs, quand ils finiront leur cycle, c'est beaucoup d'argent que le MDM va avoir comme capitalisation. N'oubliez pas que les gains des trois positions de tous les business sans vertu BTC, Easy, Fast Money, complément alimentaire, infinitimatrice, les gains des trois positions reviennent, leurs 70% de la capitalisation de ces gains-là reviennent au MDM. Et le MDM partagé aux ID. qui détient les ID? Les membres. Donc, chaque membre qui a beaucoup d'ID a beaucoup de tokens. Et n'oubliez pas aussi, chaque année, les renouvellements au niveau de l'abonnement, de réabonnement, au moins 50% vont pour enrichir les MDM, la capitalisation du MDM. Les MDM prendront de la valeur. C'est pour ça que ceux qui ont de l'intelligence financière prennent des ID supplémentaires et conservent leur ID de repositionnement, mesdames et messieurs. On est sur le troisième point, ID supplémentaire, c'est pour ça que le SEM peut tourner sans arrêt parce que plus, les gens auront envie de prendre des ID supplémentaires. Si tu perds ton ID supplémentaire, si tu ne l'as pas en résidence dans les budgets, tu n'as pas droit au MDM. Non, c'est pas de prendre les IDM. Et puis, on a droit au MDM. Tu es sur la liste, mais tu n'es pas confirmé pour le paiement à moins que tu aies enregistré sur ta ID dans un business parce que c'est parce que vous avez enregistré vos ID supplémentaires dans des business que le MDM, que les ID 1, 2, 3 ont eu un réseau dense qui ont eu de l'argent et qu'il faut partager ce t'agent via le MDM. Donc, si tu prends les ID supplémentaires mais que tu n'as pas ou mis un n'importe quel ID mais que tu n'as pas payé, tu n'as pas droit au MDM. C'est vrai de façon dans le fonctionnement normal, quand tu as un ID, ça donne droit à un MDM mais à la confirmation, tu n'es pas confirmé pour prendre les tokens. Tu ne donnes pas de tokens parce que tu n'as pas activé ta position pour ce TID. Donc, notez que rien ne veut dire que tous ceux qui ont des ID ont droit au token. C'est ceux qui ont des ID et qui ont activé leur position qui ont droit au token. mais d'office, on dit que tout le monde a droit au token parce qu'il a un ID. Mais pour en profiter, il faut que tu as tu as ta position dans le business. Donc, les ID supplémentaires, les gens continuent d'en prendre pour ces raisons-là et le MDM et le réseau ne fera que continuer parce qu'un ID, c'est d'abord, avant tout, une prochaine position dans les business. Donc, on n'aura pas de problème de furel. Quatrième raison pour laquelle le SEM tournera année après année, c'est qu'on a des gens qu'on appelle des ambassadeurs et les ambassadeurs, ils profitent du système, enfin, ils sont récompensés à hauteur de 30% des gains de la communauté. Tout à l'heure, je disais que 70% des gains de la communauté des trois positions de mondiale reviennent au MDM pour en former sa capitalisation. Mais 30% reviennent aux ambassadeurs. Qui est ambassadeur ? Et ambassadeur, toute personne qui envoie au moins dix personnes est ambassadeur. Dans le SEM, à partir du 11e, 12e, la personne est payée grâce aux 30% des gains de la communauté. Et donc, les ambassadeurs continuent de faire leur travail, en tout cas ceux qui ont compris, et on va les primer. Chaque année, l'ambassadeur principal aura une prime. Et les primes qu'on va leur donner, ça les motivera. Et chaque pays, on a un responsable qui est l'ambassadeur principal. On aura des ambassadeurs, OK, mais on aura des ambassadeurs principaux. Et c'est un motivation qui sera mis sur la table où chaque année, l'ambassadeur principal de chaque pays a telle somme d'argent. On vous le dira en février. Bien, 5 dont les gens continuent d'attirer du monde à Mondial 1. Et c'est leur travail. 5. La commission d'abonnement. La commission sur les frais d'abonnement. Mondial 1 donne 2 dollars actuellement à toute personne qui attire d'abonnés à Mondial 1. 2 dollars par abonnement. Chaque abonnement, c'est 12 dollars. Tu attires, tu as 2 dollars. Ça, c'est pour cette année. L'année prochaine, en 2024, ce sera 3 dollars par personne. L'année prochaine, 4 dollars par personne. Après, 5 dollars par personne. Après, 6 dollars par personne. Après, 7 dollars par personne. Après, 8 dollars par personne. Après, 9 dollars par personne. Sur des abonnés qui sont restés à Mondial 1, qui ont des ID qui ne relâcheront pas la fête, qui seront toujours à Mondial 1. Donc, imaginez que chaque année, si tu as par exemple 200 abonnés, cette année, 200 fois 2, ça fait 400 dollars que tu as. L'année où on va aller à 3 dollars, tes 200 là, tes 200 là, multipliés par 300, ça fait combien? Ça fait 600 dollars pour cette année. Tu auras, tu as tes 200 qui sont restés fidèles à Mondial 1. L'année suivante, on va passer à 4 dollars. 200 fois 4, ça fait 800 dollars. C'est comme si chaque année, tu as 200 dollars de plus. L'année, tu vas suivre encore parce que tu as tes 200 membres qui sont toujours abonnés, ils renouvelent l'abonnement, tu passes à 5 dollars fois 2, ça fait 1000 dollars. L'année qui suit, 1200 dollars. L'année qui va suivre, 1400 dollars. Suis les mêmes personnes qui n'ont pas changé. Et si tu augmentes le nombre. Donc, cette commission d'abonnement fait que des gens qui ont de l'intelligence financière qui sont ambitieux continueront de partager l'information. Ça, ça n'a rien à voir avec l'ambassadeur ou autre. Ça n'a rien à voir avec les ambassadeurs. Ça n'a rien à voir avec les ambassadeurs. Ça, c'est tout le monde. Nous aussi, tu attires 2 personnes, tu es payé instantanément. Tu attires 20 personnes dans la journée, tu es payé instantanément. Et puis, quel montant les gens payent? 12 dollars. C'est quoi 2 dollars par rapport au million que vous pouvez avoir ici? Voilà pourquoi le système tournera sans arrêt. Ce n'est pas fini. Sixième point, pourquoi le système ne peut jamais s'arrêter? Le système ne peut jamais s'arrêter parce qu'on a créé un système de groupe où lorsque tu lances un retrait, tu deviens participant d'un groupe. Plus les gens voulant retirer leur argent, ils vont participer à des groupes dans le système. Et ces groupes vont générer des sous pour les personnes. Ces personnes seront créditées sur leur compte. Quand ils vont retirer encore, ils vont participer encore à des groupes. Oh, les groupes sont des fieules. Les groupes sont des fieules. Donc, plus il y a des retraits, tout le monde vouloir retirer son argent, plus il y a encore des fieules. Plus il y a des retraits, plus il y a des groupes. Plus il y a des retraits, plus il y a des groupes. Et plus il y a des groupes, plus il y a encore des fieules qui viennent dans le système et ça génère encore de l'argent dans le système. Le système de groupe par le retrait. Mais encore, on a permis que dans ce business qui est rentable de complément alimentaire, que des gens qui ont 40 dollars, 41 dollars ou 81 dollars puissent payer directement sans attendre d'avoir 162 dollars. Ça aussi, ça fait le système tout en sans cesse. Troisième motion, le système de groupe. On a fait de telle sorte que les gains des gens qui se sont dans le back-office, au lieu de retirer ça, ils peuvent prendre ça pour participer à des groupes directement 24 heures sur 24 heures sans attendre le dimanche pour participer à des groupes. Pour faire des retraits d'abord, je veux dire. J'ai de l'argent dans mon back-office, je peux m'en servir. L'élément peut faire transfert de compte à compte. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris comme ça les choses depuis le premier jusqu'à ce jour-ci? Je suis venu ici ce matin pour faire comprendre que, par ce coaching, comment profiter de mon dia sur de longues années? Je conclue sous ces termes. chers leaders, pour profiter de mon dia il faut comprendre comment le sein fonctionne. C'est quand vous comprenez comment le sein fonctionne que vous êtes serein. Pendant que vous connaissez votre ADH, vous êtes serein. Vous connaissez votre ADH, vous êtes serein. Ou bien vous connaissez votre ID, vous êtes serein. Parce que vous savez comment ça fonctionne. On fonctionne sur la base des ADH. Les nouveaux qui viennent opérer dans les résidents et puis les 100 attentes. un ancien qui est négligent, il peut ne pas gagner l'argent tout de suite parce qu'il est négligent le même. Le système a été tellement bien ficelé, bien conçu que tout le monde peut en profiter. Mais est-ce que beaucoup comprennent dans quoi ils sont? Je viens de vous détailler encore une fois de plus comment le système est monté pour qu'il ait tous les fiers et comment le système est monté pour qu'il ait gagné tout de l'argent que vous puissiez vous en servir comme système pour profiter des réseaux marketing, des affiliations, pour profiter de Ease, de Tirus, pour profiter de 120 PTC, d'infiltimatrices, du bien de compléments alimentaires. En fait, c'est un système où vous devez en profiter. Et je viens de vous démontrer dans les derniers, dans les cadenas audio, comment le système ne peut jamais s'arrêter. J'ai même fait une petite vidéo pour montrer comment l'enregistrement se fait pour que vos paliers se remplissent, votre réseau se remplisse. Maintenant, si après ça, quelqu'un n'a pas compris et que personne, vous qui m'avez écouté durant un an, jusqu'aujourd'hui, continue de m'écouter, si vous n'avez pas produit ça, c'est que pour vous là, on doit vous aider ailleurs. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Les bons sociaux à mon délai, Je vous remercie. Ciao.